Musique What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et j'ai décidé de vous faire le Brat Challenge, enfin de vous faire D'essayer de faire Tout d'abord je m'excuse s'il y a des bruits bizarres C'est qu'en fait l'appartement en dessous de moi sera à faire des travaux Et voilà et ça fait deux semaines Que ça dure donc je n'ai pas d'autre moment Pour filmer Donc voilà je vais vous mettre une photo juste ici Du maquillage que j'ai essayé de reproduire Donc du coup c'est un maquillage avec des flammes sur les yeux Je l'ai trouvé un peu complexe mais en même temps Asse simple parce qu'il n'y a que trois couleurs Donc c'est vraiment pas compliqué J'attendais de vous faire ce tuto Parce que j'en ai d'avoir reçu La palette avec laquelle je voulais faire En fait ça fait longtemps que je me rachais des palettes Déjà et Les du face play j'en ai entendu plein De bons retours etc Et à chaque fois que je vois des vidéos je trouve que leurs fards sont vraiment super pigmentés Et moi au niveau des couleurs J'ai que des palettes avec des couleurs Qui sont vraiment neutres ou quoi Donc du coup ça change pas vraiment Et celle-ci je vais vous montrer Les couleurs si j'arrive à l'ouvrir Donc voilà c'est quoi les couleurs Donc du coup on est sur quelque chose de beaucoup plus coloré Que ce que j'ai déjà Et étant donné que pour ce maquillage Il me faut du orange Et du jaune Que j'avais dans la palette de chez Kiko Je sais pas si vous vous en avez déjà essayé de faire un maquillage J'avais fait mon maquillage de festival avec la palette Kiko Et les couleurs sont pas du tout pigmentées Elles font beaucoup de pertes Et elles sont pas du tout pigmentées Donc du coup je me suis dit que pour la peine Bah voilà c'était une bonne raison d'acheter cette palette Que je viens de manquer de faire tomber Clairement N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse une revue Parce que j'ai acheté celle-ci Donc la Zulu Zulu, Zulu je sais pas comment ça se dit Et la Tribe J'ai acheté les deux là Donc aujourd'hui je vais utiliser uniquement celle-ci Mais dites-moi en commentaire Ça intéresse que je fasse un autre maquillage Avec l'autre Ou alors je vous fasse une revue complète En parlant des deux De la marque Du prix Ce qui est de la livraison Et tout Dites-moi ça en commentaire Je mettrai quelque chose dans le petit i Si jamais ça vous intéresse Donc voilà Sur ce on va commencer tout de suite Parce que c'est quand même assez long Pour commencer je vais venir prendre un crayon Qui est un rose un peu plus clair Que le rose que c'est censé être Mais ça va me permettre de venir faire la délimitation Des flammes Parce qu'elles sont en rouge Que pour ensuite venir repasser Avec un rouge Beaucoup plus foncé Donc voilà à quoi ça ressemble Avec juste le crayon noir J'ai l'impression que la flamme là C'est un peu trop grosse Mais en fait vu qu'après Je vais venir rajouter le liner Qui va manquer quand même assez haut Qui sera assez épais Je pense que ça coupera Que le fait qu'elle soit un peu trop grosse Donc voilà Donc du coup maintenant Je viens prendre mon liquid lipstick Donc qui est le Marie Jockey De chez Cahiers des Cosmetics Parce que Bah il n'y a pas plus rouge que ça Et quand on regarde sur le maquillage En fait Bah il y a vraiment juste Le contour des flammes Qui est bien rouge En dessous Sinon c'est que du orange Et du jaune Donc du coup je vais venir Faire tous mes contours Avec ça Sous-titrage ST' 501 Donc voilà ce que ça donne Une fois que j'ai passé Que je suis venu mettre du rouge à lèvres Donc je trouve que c'est plutôt pas mal Donc après il y a un peu quelques débordés Mais je vous dis J'ai envie de resoucher ça Avec un peu de correcteur à la fin Ou quoi Parce que vu que la couleur Est vachement pigmentée Je pense pas que dans le orange On le verra Maintenant je vais venir passer Au jaune Parce qu'étant donné Que le orange est beaucoup plus pigmenté Que le jaune Je vais faire le jaune en premier Et ensuite venir faire le orange Donc pour venir l'appliquer Je vais venir prendre Un pinceau de chez Aoy Studio Et c'est le E132 Donc c'est une petite boule Comme ça Ce sera bien pour Je pourrais déjà remettre partout Sur ma paupière mobile Et ensuite Venir un peu plus pousser Dans les petits pics Donc voilà à quoi ça ressemble Avec le jaune Et maintenant On va y repasser au orange Pour le orange Je vais venir Donc du coup Prendre la même palette Et cette fois-ci Je vais prendre un pinceau Qui est beaucoup plus fin Donc toujours De chez Aoy Studio Et cette fois-ci C'est le E134 Il est beaucoup Beaucoup plus fin Que l'autre Il est en pointe Donc du coup Ça va me permettre De bien venir faire les détails Et de bien suivre La ligne de mes flammes Donc voilà Pour ce qui est des flammes Là j'ai fini Je vais venir prendre Un correcteur Pour bien Faire mes flammes Sur l'extérieur Pour qu'elles soient bien nettes Et ensuite On va passer au liner Et tout ce qui est pas avec Donc voilà Je suis venue mettre un peu De concealer sur le côté Maintenant on va venir passer Au liner etc Et avant de venir Mettre mon liner Est-ce que mon focus Venait revenir Voilà Je vais venir mettre Du crayon noir En haut et en bas Comme ça Je vais commencer par ça Tout simplement C'est un crayon noir basique Qui vient de chez Action Donc je fais pas plus Je suis venue en mettre bien Jusqu'au bout de mon rat de cil Parce que C'est ce que Elle est là Que ça va jusqu'au bout Donc du coup Voilà J'ai fait tout mon rat de cil Maintenant Je vais venir faire mon liner Donc je vais venir le faire Vraiment assez près Pas trop épais Et ensuite Faire venir faire Une jolie queue On va essayer de faire ça Donc ce qui devait arriver Arriva J'ai raté mon trait de la mure Mais c'est pas grave On va rester positif Donc voilà A quoi ça ressemble Et maintenant je vais venir mettre Mon mascara J'essaie de venir en mettre Une couche quand même Assez épaisse Pour avoir des cils Quand même bien épais Parce que Normalement Faudrait de mettre des faux cils Mais je n'en ai pas Donc voilà Le temps que mon mascara sèche Et que je puisse venir faire Mon rat de cil Avec du rouge Je vais venir remettre Mon highlighter Parce que Sur la photo qu'elle a Elle en a à blinde Donc du coup Je vais venir mettre L'highlighter Là où il faut Et pour que celui-ci Il ressorte bien Je vais commencer par venir mettre Un stick highlighter Et ensuite Je viendrai mettre Mon highlighter Qui devient une palette De Max & More aussi Et Qui est Comme ça Maintenant Je vais venir refaire Mon rat de cil Donc pour mon rat de cil Je vais venir prendre Un pinceau Un peu fluffy Je vais partir Sur une couleur Un peu Assez foncée Ouais Du coup Je vais venir mettre Le peach and ria De la palette Just Peachy Matte Et voilà Donc maintenant Je vais venir refaire L'oeil gauche Et ensuite On va remettre Le rouge à lèvres Et ce sera fini Donc voilà J'ai fait mon deuxième oeil Donc les deux yeux Ne sont pas vraiment identiques Mais refaire la même chose Deux fois Ce n'aurait pas été possible Et maintenant Je vais venir passer Aux lèvres Donc c'est simple C'est la lèvre Les lèvres toutes noires Donc du coup Je vais venir utiliser Mon crayon Et je l'ai perdu Mon rouge à lèvres Qui vient encore De chez Kylie Cosmetic Et celui-là C'est le Dead of Night Alors du coup Voilà Je vais utiliser Le combo là Je vais essayer De faire des lèvres Un peu plus pulpeuses Parce que les bras Ce sont vraiment des lèvres De dingue Mais Je ne sais pas Si j'y arriverai Donc du coup On va essayer ça Et on verra bien Ce que ça donne Donc voilà Le make-up Est entièrement terminé On fera abstraction De mes lèvres Parce que c'est vraiment N'importe quoi J'ai essayé de faire Le petit pic Comme elles Elles ont Mais je n'ai Bah je n'ai pas réussi On est sur un essai total Mais En gros Je suis quand même Vraiment Vraiment très fière De ce que j'ai réussi A faire sur les yeux Puisque je ne pensais pas Que j'arriverai à faire Quelque chose Comme ça Donc voilà Je suis vraiment Je suis vraiment super contente Dites moi en commentaire Ce que vous vous en pensez Sur ce Je vais vous laisser Parce que ça va déjà durer Assez longtemps Comme d'habitude Mais on commence à s'habituer C'est pas grave N'oubliez pas De venir vous abonner A la chaîne Pour ne pas rater Les prochaines vidéos Et sur ce Je vous fais un grand grand bisou Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance